Matthieu, chapitre 2 Jésus étant né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages arrivèrent d'Orient à Jérusalem, disant Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Ce que le roi Hérode ayant appris, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les princes des prêtres et les scribes du peuple, et s'en quittent auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent A Bethléem de Judée, selon ce qui a été écrit par le prophète, Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui doit être Israël, mon peuple. Alors Hérode, ayant fait venir secrètement les mages, apprit d'eux la date précise à laquelle l'étoile était apparue, et il les envoya à Bethléem en disant « Allez, informez-vous exactement de l'enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Ayant entendu les paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce que, venant au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils se réjouirent d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils l'adorèrent. Puis, ouvrant leur trésor, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ayant été avertis en songe de ne point retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparut à Joseph pendant son sommeil, et lui dit Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, et la nuit même, prenant l'enfant avec sa mère, il se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, entra dans une grande colère, et envoya tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans les environs, depuis l'âge de deux ans et au-dessus, d'après la date qu'il connaissait exactement par les mages. Alors fut accompli l'oracle du prophète Jérémie, disant Une voix a été entendue dans Rama, des plaintes et des cris lamentables. Rachel pleure ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Hérode étant mort, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe un Joseph dans la terre d'Égypte, et lui dit Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Joseph s'étant levé, prit l'enfant et sa mère, et vint dans la terre d'Israël. Mais, apprenant qu'Archelaus régnait en Judée à la place d'Hérode, son père, il n'osa y aller. Et, ayant été averti en songe, il se retira dans la Galilée, et vint habiter une ville nommée Nazareth. Afin que s'accomplisse ce qu'avaient dit les prophètes, il sera appelé Nazaréen.